Je connais par cœur mais ce n'est pas facile, je suis toujours fragile et puis la terre est basse, je me dis que mon... Bonsoir Emile Servan-Schreiber, vous êtes l'auteur de Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences parue aux éditions Fayard, mais c'est vrai ça, est-ce que les animaux, enfin en tout cas les insectes, les abeilles ne font pas ça déjà très très bien depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, on leur a tout emprunté ? Si, les insectes font ça très bien depuis des millénaires mais les humains aussi. Mais oui puisque vous dites qu'un cerveau est une foule. Non mais non seulement ça mais un cerveau tout seul, même Einstein au temps préhistorique n'aurait pas tenu très lourd devant un lion et n'aurait pas été très efficace pour chasser le mammouth tout seul. Donc l'histoire de l'intelligence humaine c'est dès le départ de l'intelligence collective. Très bien. Alors on va voir ce que vous apportez en plus avec ce super collectif, mais d'abord votre portrait Emile Servan-Schreiber, car vous aussi vous venez d'un collectif certes célèbre, on va voir lequel, votre portrait réalisé par Gaëlle Legras. Deux lumières, une spécialité, une application, c'est la règle de trois de Emile Servan-Schreiber. Ses deux lumières sont Jean-Jacques Servan-Schreiber et Herbert Simon. L'intelligence de son père Jean-Jacques le fascine. J.J.S.S. a été fondateur de L'Express, écrivain, homme politique. Il a par exemple été député de Meurthe-Moselle dans les années 70 et à l'époque les quatre enfants, David, Edouard, Franklin et Emile, le suivaient dans des réunions très sérieuses. La famille est politique, c'est-à-dire que la plupart des membres de ma famille se passionnent pour la politique. Avoir vos enfants toujours avec vous, même dans les congrès. C'est pas moi qui leur demande d'y aller. Puis ceux de mes fils qui veulent venir disent « moi je veux venir ». Dans les années 80, la famille s'installe à Pittsburgh et à l'université Carnegie Mellon. Emile Servan-Schreiber rencontre l'inventeur de l'intelligence artificielle, prix Nobel d'économie en 78, le professeur Herbert Simon. Un pur génie, dit-il, qui dirigera plus tard sa thèse en sciences cognitives. Très vite, Emile Servan-Schreiber s'intéresse à ce qu'il appelle l'intelligence collective. A la manière des termites qui ensemble savent construire une termitière, il constate qu'à certaines conditions liées à l'organisation, un groupe d'humains possède une intelligence supérieure à l'addition des intelligences individuelles qui le composent, mais aussi que les groupes majoritairement féminins sont plus intelligents que les autres. Les résultats s'appliquent aux entreprises et aux décideurs politiques. Concrètement, ils dirigent des sociétés d'études et de conseils qui utilisent l'intelligence collective pour faire de la prévision à la manière des paris sportifs. Plus fiable que les sondages, plus fiable que les experts, plus fiable que toutes les autres méthodes alternatives de prévision du futur. Par exemple, en 2007, il a pronostiqué contre les experts en aéronautique que le premier Boeing 787 Dreamliner serait livré avec un retard conséquent. Sa méthode serait si efficace que la CIA aurait décidé de s'y intéresser. Mazette ! Et encore, il n'a pas été question de votre incursion en politique. Heureusement. Oui, heureusement, oui, elle ne s'est pas très très bien déroulée. C'est quoi l'intelligence ? C'est la même chose que le raisonnement ? Comment vous définissez l'intelligence, Emile Servan-Schreiber ? L'intelligence, je crois que la meilleure définition a été donnée par Jean Piaget. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Donc c'est à la fois du raisonnement, de l'intuition, de l'induction, de la bonne réaction, etc. L'intelligence collective, ça veut dire que plus on est, meilleur on est, surtout si on est des femmes ? Et ça n'est pas une boutade ? Non, alors ce n'est pas une boutade. C'est très intéressant. Il n'y a pas très longtemps de ça, à Carnegie Mellon et au MIT, des scientifiques ont décidé de mesurer le QI d'un groupe, ce qui n'avait jamais été fait avant. On s'est tous fait mesurer le QI à l'école, à un moment ou à un autre. Là, ils ont décidé de mesurer le QI d'un groupe. Est-ce qu'on peut identifier de façon aussi tangible que pour un QI individuel, quelque chose qui représenterait l'intelligence, par exemple, de notre groupe ici, à nous quatre ? Ils ont réalisé que oui, on pouvait faire passer des tests à un groupe, mesurer son QI. Et ce chiffre était prédictif de la capacité du groupe à résoudre le prochain problème qu'on avait lui montré. Ils se sont rendus compte aussi que cette intelligence du groupe ne dépendait pas des intelligences individuelles dans le groupe. Ce n'est pas parce qu'il y avait des QI très hauts dans le groupe que le groupe allait lui-même avoir un gros QI. Ça dépendait d'autres choses. Alors, ils se sont dit, de quoi est-ce que ça dépend ? Et ils ont découvert que ça dépendait en particulier de la proportion de femmes dans le groupe. Alors là, ça les a interloquées. C'est parce que les femmes savent s'écouter, elles savent s'entendre, elles savent coopérer, elles font preuve de plus de bienveillance. C'est ça ce que vous expliquez. Une intelligence collective fonctionne à partir du moment où on a la liberté de parole et surtout l'élégance de l'écoute. Absolument. C'est-à-dire que ce qui déterminait la qualité du groupe, son intelligence, c'était le temps de parole, l'égalité du temps de parole. Et le fait de pouvoir plus facilement discerner en vous regardant dans les yeux quelle est votre émotion. Et donc cette capacité de sensibilité sociale qu'on peut mesurer avec un test assez simple est quelque chose qui fluidifie la communication. Et la qualité de notre groupe va défendre en fait de la qualité de notre communication, de la qualité des connexions entre nous. Emile Servan-Schreiber, nous vivons au XXIe siècle, la révolution numérique a eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Wikipédia, de votre point de vue et pas seulement de votre point de vue à vous, est une sorte d'exemple parfait de l'intelligence en réseau ? Wikipédia est un exemple parfait. D'abord, c'est quelque chose qu'on utilise tous plusieurs fois par jour. Ce qui n'utilise pas, c'est une encyclopédie en livre, fabriquée par la collaboration de tous les internautes. Voilà, n'importe qui peut contribuer sur des sujets qu'ils connaissent. Et c'est devenu très rapidement, de façon totalement gratuite, et pour les contributeurs et pour les lecteurs, quelque chose qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus profond que toutes les encyclopédies. Sans défaut ? Sans défaut, sans risque ? Avec des défauts, oui, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui n'a pas de défaut ? Les défauts des autres encyclopédies, c'était de ne pas être suffisamment complète. Wikipédia, le grand avantage, vous tapez n'importe quel sujet et vous tombez sur une page avec des informations utiles. Mais pas toujours parfaites, parfois erronées, parfois… Oui, mais je pense que les gens savent faire la part des choses. Ah oui ? Oui. Même les jeunes ? Ça reste à démontrer, même les très jeunes. On va revenir aux femmes, à la question de l'intelligence collective et les femmes avec vous, Nadia. On vient d'avoir la preuve de ce que ça peut produire, l'intelligence collective, plus l'intelligence artificielle. Ça se passe au Financial Times, un célèbre quotidien économique britannique dont vous êtes peut-être lecteur. Il y a des journalistes, les journalistes, les rédacteurs en chef, ont réalisé, il était temps, que les femmes étaient trop peu interviewées dans les articles. Seulement 21% de citations venaient de femmes. Donc désormais, il y a des règles. Une tribune sur 4 doit être signée par une femme. Les journalistes masculins n'ont pas le droit de venir sur un plateau télé s'il n'y a que des hommes. Et puis surtout, ils ont créé un robot, une intelligence artificielle, qui va biper, qui va alerter quand un article ne cite pas assez de femmes. Donc vous parlez de l'importance de la contribution des femmes sur l'intelligence collective. On voit bien qu'on n'y est pas, à la parité. Est-ce qu'il faut forcer, puisqu'on n'est visiblement pas assez malin, pour avoir cette parité complète et avoir un groupe intelligent et parfaitement équilibré ? Je pense qu'il faut, quand il y a un gros défaut de parité, il faut effectivement forcer la chose si possible. Si le but, c'est d'obtenir quelque chose d'intelligent. Une entreprise du CAC 40 qui est avec 50% d'encadrants féminins et 50% d'encadrants masculins, elle s'en sortira mieux qu'une autre ? Oui, il y a même eu des tests qui ont été faits sur ça. Avec un féminin, on a inventé un indice. Voilà, depuis maintenant plus que 10 ans, un indice féminin qui traque dans les entreprises du CAC 40 les 10 entreprises qui ont un encadrement d'au moins 35% de femmes. Donc 35% de femmes cadrent dans l'entreprise. Et 16 entreprises-là ont une performance boursière largement supérieure au reste du CAC 40. Émile Servan-Schreber, rapporter à la politique ce concept d'intelligence collective, de supercollectif, ça signifie que la notion même d'homme providentiel, d'individu archi-intuitif, génial, que ce soit Winston Churchill ou d'autres, ou Emmanuel Macron peut-être, vertical, jupitérien, pour apprendre un terme à la mode, ça n'existe plus ? Ça n'est plus valide ? Non, ça n'est plus valide parce que c'est très casse-gueule, pour utiliser un mot un peu vulgaire. Casse-gueule par rapport à quoi ? Par rapport à la démocratie, à l'idée qu'il faut que ça remonte du bas vers le haut ? C'est-à-dire que quand on fait confiance à un seul, on prend le risque de l'erreur catastrophique. On voit ça aujourd'hui avec Renaud et Carlos Ghosn, par exemple. On voit ça aussi dans les dictatures, quand il y a un seul homme, on voit ça avec Napoléon, on voit ça avec plein de gens. Et Bolsonaro ? La diversité d'opinion rencontre des performances individuelles ? Vous dites que c'est ça le réacteur de l'intelligence artificielle, mais ça peut aussi donner un Bolsonaro, un vote pour un Bolsonaro au Brésil ? Oui, alors le problème de la démocratie, c'est qu'elle n'est pas organisée de façon à être optimalement intelligente. Il y a beaucoup de bugs dans nos constitutions démocratiques. Ce sont des systèmes qui sont presque anti-déluviens maintenant, très archaïques. Le système de vote est particulièrement archaïque, qui date du moment où on n'avait pas de machine pour compter les bulletins. Mais Claude, vous avez une question. À côté de la démocratie, comment fait-on pour fabriquer de l'intelligence collective à l'ère des fake news, à l'ère de nos cerveaux, le vote, le mien, peu importe, qui peuvent être influencés par des gens mal intentionnés ? On a l'impression que vos théories fonctionnent extrêmement bien, je dirais, en temps de paix, et entre gens divers de bonne volonté. Ce n'est pas le monde réel. Non. Alors, effectivement, ça s'organise. Donc, on sait tous que les groupes peuvent être absurdement idiots. On sait tous aussi que des groupes peuvent être magnifiquement intelligents. La différence, c'est qu'il y a une recette. Quand on veut un groupe intelligent, il faut suivre la recette, tout simplement. C'est comme un gâteau. C'est quoi la recette ? On ne suit pas la recette, on rate le gâteau. C'est quoi la recette ? La recette, c'est beaucoup de diversité, donc des opinions différentes. Ça ne sert à rien d'être plusieurs, si on pense tous exactement pareil. Et beaucoup d'indépendance, c'est-à-dire un système de bienveillance ou autre qui fait que chacun est encouragé à s'exprimer de la façon la plus sincère et la plus individuelle, la plus indépendante, sans être forcé au conformisme. Pas de panurgisme. Pas de conformisme. La recette est là, donc super collectif. Merci Emile Servan-Schreiber, super collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences.